On est fébrile aujourd'hui parce qu'on reçoit le parrain de ARTX Wheels, M. Claude Carrière. Salut. Bonjour Claude. Là pour ceux, parce que, en fait, les puristes d'automobile, dans le domaine de l'automobile, vont savoir qui que t'es. C'est sûr qu'il y a quand même plusieurs personnes qui vont te connaître. On a un historique dans l'industrie qui fait qu'on a des souvenirs pour des contacts un peu partout. Puis avant le podcast, on parlait. Puis là, bon, peut-être que ça ne te fera pas plaisir, mais on va quand même le dire. Avant le podcast qu'on parlait, à tel point que t'es connu dans le domaine d'automobile, t'es bientôt à ta 50e année de carrière dans ce domaine-là. Oui, on n'était pas supposé de le dire, mais c'est la réalité. C'est le coup de remontage, Félix, si jamais après ça... C'est juste illustrer que quand on fait ce qu'on aime, le temps passe rapidement. À travers les années, j'ai vu l'industrie changer. Mais du premier au dernier jour, j'étais impliqué avec les jantes en aluminium en importation de différents pays. Aujourd'hui, un grand plaisir de voir la suite que vous représentez. Et puis préparer, on va dire, éventuellement une sortie élégante. C'est ça, je m'en veux dire, t'es pas à ton dernier jour. Et t'es encore là, ça fait... J'ai encore beaucoup de plaisir à préparer la prochaine équipe. Ça m'aille de rester en forme. Je pense que c'est le secret de la continuité, c'est d'avoir le plaisir pour travailler avec une belle gang. Exactement ce que tu viens de dire. Je pense que dans tous les domaines, puis là, ça fait plus un podcast psychologique que sur l'automobile, mais dans tous les domaines, puis je pense que t'es la preuve vivante pour avoir eu autant d'années de carrière puis autant de plaisir. Puis en parler, ça fait déjà une demi-heure qu'on est là avant de commencer à tourner, puis t'as déjà compté 30 quelques anecdotes par rapport à l'automobile. Tu comptes pas, là. Non, non, mais t'es un passionné depuis jour 1, puis t'as décidé de faire carrière dans quelque chose que t'aimes, puis ça l'a transpercé à travers toute ta carrière vu que c'était une passion. Oui, forcément, puis j'ai été chanceux d'avoir toujours des bonnes équipes avec moi. Tu fais pas ça tout seul, mais avec les années... Prends le mérite, Claude, prends le mérite. Non, mais c'est correct, mais avec les années, qu'est-ce que tu veux, t'as beaucoup de choses à raconter. Puis quand on vient en arrière, le monde de l'automobile est en évolution constante. J'ai aussi un passionné de course automobile. On pourrait parler de Formule 1 pendant une heure et demie. Ah, on va parler de la course un peu plus tard, mais t'inquiète. Rallye, MotoGP, tout ce qui est automobile, j'ai toujours attiré. La passion a parti vraiment quand t'étais d'un tout jeune âge. T'as une famille un peu entourée qui avait un domaine dans le domaine de l'automobile. Oui, mon oncle, après, qui a pris la suite, c'est là qu'on a commencé à faire la compétition automobile. Je faisais de l'autocross. J'avais pas de permis de conduire. OK. On allait s'inscrire. À l'époque, il y avait des événements presque tous les dimanches dans les centres d'achat. On avait un Mini Cooper, un Cooper S, initialement une Renault 8. Et puis quand on allait à l'inscription, s'ils demandaient le permis de conduire, bien là, je passais mon tour. Ah, mais ça arrivait des fois qu'ils demandaient pas le permis. Ils demandaient pas. Puis là, on s'inscrivait trois sur la même voiture. Wow, OK, OK. Puis ça, encore une fois, c'est encore quand t'étais très jeune, au début. 14-15. J'ai eu mon permis à 16 ans un jour. Ouais, mais tu sais, tu vois ça, je fais un parallèle, un peu comme on parlait avant de commencer le podcast. Je conduis des véhicules à 14 ans sans permis sur les routes. Bon, c'est pas... Non, mais on recommande pas ça à personne. C'est pas un exemple pour la jeunesse. Non, non, exact. C'est pas un exemple, mais je veux dire, je voulais faire le parallèle parce que quand tu dis la passion de l'automobile se transmet, ce que tu dis avec les équipes, puis à travers mes années de carrière, bien, j'ai 33 ce dimanche. Ouais, j'ai ça dans mes notes. 33. Faut vrai. Je vais avoir 33 ce dimanche, puis ça me parle, tu sais. Tu me dis 14 ans, mais moi, je me rappelle très bien, puis ça fait peut-être un an et demi que je l'ai dit, un an et demi, deux ans que je l'ai dit à mon père, quand à Sainte-Catherine dans le temps, il y avait un accord, puis je l'avais déjà compté à toi que l'autre, je pense, il y avait un accord 2003, en 2003, quand ils ont sorti les vrais beaux V6, tu sais, les accords coupés dans le temps. Mon père était un des premiers qui a acheté une, puis il a sauté sur l'occasion. Puis moi, dans ce temps-là, je ne me rappelle pas exactement à quel âge j'avais, mais en tout cas, je n'avais pas mon permis. Je te le garantis que je n'avais pas mon permis. Je la prenais quasiment à chaque soir. J'enlevais le break à bras, je la reculais, mes amis la poussaient jusqu'au stop, on la partait rentre au stop, puis on partait. Tu sais, puis c'est pas... On parle de ça 20, 30, 40 ans après, puis on fait encore tout ça, les vrais passionnés, même si ce n'est pas recommandé. Puis quand tu parlais par rapport au fait de 16 ans et un jour, bien, nous autres, c'est la même affaire. Moi, à 15 ans, j'avais mon véhicule dans l'entrée, puis à 16 ans et 8 mois, tu as le droit d'avoir ton vrai permis. Les jours pour jours, je comptais les journées avant d'aller chercher mon permis. Tu imagines, à ce moment-là, tu passais ton permis, puis by the way, on a juste un mois de différence pour la date de fête. Tout à fait. C'est la même date. Puis là, tu allais passer ton permis, puis là, tu arrivais un inspecteur, un instructeur. Bon, mais là, c'est la première fois que vous faites ça. Oui, monsieur. Oui. Moi, je suis arrivé avec mon véhicule. Il demandait de stationner et tout le truc. que moi, je suis arrivé avec le véhicule de mon grand-père. Non, mais tu es arrivé toute seule. Oui, oui. C'est ça. J'ai fait la même affaire. Ça, il ne le sait pas. Ce n'est pas grave. Oui, je suis arrivé dans le parking, puis maman m'avait appelé. Elle fait comme, OK, parfait, tu étais avec qui? Bien, je suis venu tout seul. Tu as juste ton temporaire. Je vais sortir d'ici. Je vais l'avoir. Je m'en vais avec. N'inquiétez pas, on est prêts. C'est exactement ça. OK, OK, mais c'est cool. Bien, dans le fond, on se demandait, parce que pour ceux qui, comme on a commencé, pour ceux qui ne connaissent pas que l'autre carrière, parce qu'on s'entend que c'est quand même un domaine assez niché, l'automobile, puis ton parcours professionnel, après avoir commencé à découvrir ta passion, de où est parti ton parcours professionnel? Puis, mettons, essaie de nous faire un petit résumé, puis on va te suivre à travers ça. Ça va, c'est pas trop long. Je commence avec des études classiques pour un collège de cours classique qui tourne en cégep. Alors, je ne finis pas le cours classique. Je tombe au cégep. Je tombe au cégep mix, sans présence. Attends une minute, tu as commencé en classique. On ne parle pas de la musique classique. Non, non, le cours classique, c'était avec du latin, du grec. Il y a des gens qui travaillent ici qui connaissent ça aussi un peu. Puis après, c'est devenu les cégeps avec le changement de rapport parent. En tout cas, je tombe au cégep. Là, ils ne font pas de présence. C'est mix. Je manque un peu de discipline. Je m'attends. Je quitte le cégep. Je vais suivre un cours de programmation. Je suis zéro, nul, puis une barre en mathématiques. J'ai perdu plein red là-dedans. Puis, tu sais. Puis, finalement, la première job que j'ai faite de ma vie, c'était vendre des dactylos porte-à-porte. OK. Je ne vais pas recommander à personne si vous n'avez pas la couronne dure. Mais dure école de la vente. Puis éventuellement, lors d'une compétition automobile, je rencontre un Français qui compétitionnait. Nous autres, on avait le Cooper S. Le Français arrive avec une R8 Gordini. Si vous allez voir sur le web, c'était une voiture de performance française de l'époque. Puis, le Français vient voir qu'il me dit, gentiment, « C'est toi qui gagnes d'habitude? » Je dis, « Ben, oui. » « Pas aujourd'hui, mec. » « Mon copain va te manger. » « Ben, on verra après. » Là, moi, dans ma tête, je me disais, « Bon, un autre Français, tu sais. » À l'époque, il s'installait chez nous, il y avait une attitude. Je savais qu'un Cooper S, qui était une traction, qui était la machine de guerre pour faire de l'autocross, la R8 Gordini, c'était un moteur arrière. Puis on avait commencé, nous autres, avec une Renault 8. J'avais, moi, une Renault 8 de rue. Le début de ta carrière professionnelle, en fait, c'était des courses de rue, telle Fast and Furious. Non, mais à 65 chevaux, il n'y avait rien de Furious en pantalon. Écoute, on avait les télétransmissions manuelles. Il fallait que tu sois capable de bien rétrograder. Ah, ça, c'est fou. Fait que là, OK, parfait. Fait que là, dans le fond, on parle de véhicules, mais dans ton parcours professionnel, quand tu as rentré officiellement dans le domaine de l'automobile, tu sais, tu disais que tu as fait du porte-à-porte, mais après ça, tu as rentré. Quand le fameux slalom que le français me tire la pipe, évidemment, on l'a battu. Ah, bien c'est sûr, OK, parfait. Après, il dit, je vais te payer un pot. On s'en va au restaurant avec dans le coin. Je me rappelle, c'est la répantillée. Il dit, moi, je cherche quelqu'un comme toi pour ma boutique. OK. Là, je dis, c'est quoi la boutique? Il dit, tu viendras voir ça. À l'époque, il y avait deux magasins, un à Dorval, un sur la ruche Herbrooke. OK. Moi, je vais voir ça, je fais comme, wow, ça existe, ça. Vendre tous les accessoires, tout ce que j'aime. Oui. J'ai commencé comme ça. Tu as commencé à l'arrière du comptoir avec lui dans ses magasins? Non, dans une succursale. Ah, une succursale directement. OK, parfait. Puis là, après ça, tu as continué un peu ton parcours professionnel. Là, lui, à un moment donné, il a commencé à s'en aller dans la distribution. Il faisait l'importation des produits de France et d'Italie. Puis là, il me dit, je vais te vendre le magasin. Fait que là, j'ai toujours mon grand-père puis il m'a toujours bien, bien gâté. Il m'a prêté l'argent pour que je puisse acheter le magasin. Fait que là, tu as eu ton premier vrai magasin. À quel âge? On en avait trois. Trois d'une shot. Le premier... Oui. Tu as commencé à trois magasins puis tu avais quel âge? J'avais une idée. C'est parce que ça a fini à un, évidemment. Mais c'était à 23. À 23 ans, tu avais ton premier magasin. OK, prenez des notes, les jeunes. À 23 ans. Tu sais, à l'époque... Aujourd'hui, ça a l'air de ne pas être de la grosse argent, mais c'est quand même pas mal d'argent. Mais j'ai rapidement compris qu'à la dure... Moi, je suis un bon gars de vente et marketing. L'administration, il y avait des petites lacunes. Mais trois succursales, c'est six fois plus de troubles. C'est quelque chose que j'ai compris après pour même dire à des clients plus tard qui disaient « Je vais m'ouvrir un deuxième magasin. » Je disais « Un deuxième magasin, tu n'as pas d'idée. » Ce n'est pas deux fois plus de troubles, c'est comme quatre fois plus de troubles parce que tu ne peux pas être aux deux places tout le temps. Non, puis là, voilà l'administratif. Éventuellement, on avait ramené ça à une seule place. Et puis on a fini avec un magasin assez grand et gros sur la rue Saint-Jacques, pas loin de chez Moto International aujourd'hui. Oui, OK, oui. Plus facile pour vous autres à couper pas loin des Amazons que les gens vont connaître. Tu viens de me cacher là. C'est ça, je t'ai comme « Oh, je vais m'en faire un peu. » Il y a eu un délai, je dis « Coudonc, c'est correct. » Non, non, je ne me j'avais caché. Ils font semblant qu'ils ne le connaissent pas. Pour Alexis, qui est un peu plus jeune, les Amazons, c'est un bar de mademoiselle. Non, mais on était sur la rue Saint-Jacques puis là, on avait un beau local. On a vraiment fait quelque chose de gros, mais rendu à peu près en 1985, j'étais pas mal brûlé du détail. Alors, j'ai décidé de vendre le magasin pour aller travailler pour le fameux français en distribution. OK. C'était les produits Dino qui venaient d'Italie. C'est là, j'en ai même vendu à Robert Tivert à l'époque. C'est là que j'ai connu… C'est là que t'as connu M. Tibert, dans le fond. Plutôt Michel Dandurand. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Après ça, j'ai fait quelques années là. Après, je suis allé dans le monde du pneu. Quelques années. Après, le magasin qui s'appelle Import Expert à Longueuil, on est retourné dans le tuning, le salon de l'auto, et ainsi de suite. J'ai renouvelé avec le tuning. J'avais un Honda encore. On faisait des pièces de Vox. Les gars me faisaient des têtes, mon vieux, parce que j'avais un Honda dans le parking que j'ai changé pour une Jetta VR6 que j'avais quand j'ai commencé chez Tibert puis qui m'ont rapidement volé. Après ça, quand j'étais chez Import Expert, Michel Dandurand, qui est ici aujourd'hui, m'a téléphoné pour dire qu'on cherche un gars de roue. Il m'a dit « Robert, on va se rencontrer. » C'est comme ça que ça a commencé? Oui. Fait que là, j'étais arrivé chez Tibert, t'es arrivé en quelle année? 98. 98, OK. Mai 98. Puis est-ce qu'en mai 98, pour connaître d'autres choses, parce que ton parcours professionnel, mettons, au niveau emploi, on le connaît. Puis là, à partir de là, c'était arrivé en 98. T'as été jusqu'à aujourd'hui chez Tibert. À l'entrée, l'entreprise allait déjà très bien. Il y avait des bonnes personnes en charge. Mais pour la roue, c'était un peu une spécialité. Puis ça, on revient 20 quelques années en arrière. Avant que le web rende toute l'information si facilement accessible, c'était vraiment un truc de spécialiste. Moi, je faisais ça depuis le début. Fait que tu sais, Offset, Centerboard, dans ce temps-là, il n'y avait même pas de guide d'application. Non, non, c'est ça. Le guide d'application, la Bible à l'époque, c'était le guide d'application TSW. OK. Moi, j'avais toujours été détaillant TSW. Je connaissais les gens. Fait que j'ai pu rentrer par la suite TSW chez Tiber. Fait que Robert me disait, ben, tu sais, on fait de la roue, mais ça ne marche pas vraiment très bien. Baba, baba. Puis moi, je suis comme... Ben, je connaissais Robert Tiber parce que Robert était l'ami d'un de mes oncles qui était un commentateur sportif de l'époque, avant votre époque, qui était Rocky Brisebourg. Mon oncle me disait, des fois, à l'occasion, vous fouirez dans ce go-go. C'est l'ancien... C'était le Ron Fournier de l'époque. Robert le connaissait, puis des fois, mon oncle me disait, tu aimes-tu l'automobile? Tu devrais aller voir une Meachum à Château-Gay? Tu sais, moi, je ne faisais pas le lien. Non, non, non. J'ai commencé en 98 où Robert, à ce moment-là, vendait, je pense, on avait du Primax, Mangles du Brésil. Ça a commencé comme ça. Puis là, tu as rentré tes SW. Mais là, toi, parce que là, je vois sur la table qu'il traîne depuis tantôt puis ça m'intéresse. On va le montrer au... Comment on va le dire à nos téléspectateurs? Mais à nos... Voilà. Celle-là, parfait. Ici, on a le guide de l'auto 1998. Oui, il y a une histoire un petit peu plus tard là-dessus. Parfait. On va raconter tantôt cette histoire-là. Il n'y a pas de trouble, mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir... Je vois Jacques Duval, Denis Duquet. Tu es rentré en 1998 chez Tibor, mais tu as écrit dans le guide de l'auto pendant plusieurs années. C'est-à-dire collaborateur une vingtaine d'années pour les comparatifs. OK. J'ai commencé en 82 avec M. Duval. Après ça, on est devenus des amis personnels. Donc, on est amis aujourd'hui. Évidemment, Jacques a pris beaucoup d'âge puis plus tranquille, mais il m'a donné beaucoup d'opportunités à conduire... C'est un monument de l'automobile. ...toutes sortes de voitures que je t'ai rencontré un petit peu plus tard puis il m'a donné toujours un coup de pouce quand j'avais au magasin pour passer des articles dans la presse avec Denis Duquet. Jacques, bienvenue dans le journal de Montréal. J'étais à la connexion à Montréal pour tout ce qui était tuner de l'époque pour passer dans le journaux. Je suis allé à la télévision. À chaque Noël, Jacques m'invitait à l'émission qu'il faisait le samedi. J'avais toutes mes suggestions de cadeaux de Noël pour faire mon spin. Fait que le car enthousiaste, le gars de performance, le genre de, mettons, le Alexis d'aujourd'hui ou le mois de quasiment 10 ans parce que ça fait quand même 12 ans qu'on se connaît maintenant. C'était toi dans le temps. J'ai fait de la radio aussi. À une échelle extrême. À l'ami personnel de Jacques Duval, à la TV, à la radio, performance dans les années 80. Je faisais une chronique automobile à FM 96 en anglais. Oh! Sur le tuning, sur la performance peu réduite? Quand j'essayais les voitures avec le guide de l'auto, j'étais en lien avec Denis Ducquette, Marc Lachapelle. Eux autres, quand il y avait une voiture, ils m'apprêtaient pendant une couple de jours. OK. Puis moi, j'allais à la radio faire mon topo. OK, road test. OK. OK, eux, ils l'avaient pour le guide de l'auto, ils t'apprêtaient une couple de jours la voiture de presse. Moi, j'ai essayé la nouvelle Tourist SHO puis je partais en anglais puis je comptais un spin puis les autres étaient bien contents, ça ne coûtait rien. Au début, je le faisais avec mon magasin comme pour faire un plug. C'était quoi le nom de ton magasin? Auto Drugstore. Auto Drugstore. Oui. C'est ça. Là, on a des photos vintage qu'on veut montrer tantôt, fait que Félix, on va pouvoir les ajouter au montage. C'est des photos, je pense que tu nous dis, c'est au salon de l'auto qu'on parlait? Oui, probablement en 74. En 74. Oh, tabar, ok. On va montrer ça, mais c'est juste ça, pour vrai, on a plein d'autres questions, j'étais un peu plus low profile, mais je suis très content du parcours. J'étais très privilégié de ces gens-là m'ont beaucoup aidé. La passion que tu as a faite en sorte qu'à un moment donné, tu es arrivé avec M. Thibault et que tu as fait, ok, il faut qu'on crée notre propre marque de roues d'alliage. Tu vois, à l'époque, on avait rentré à TSW, ASA de la Corée, après ça, Enki. Enki, on a fait des bons chiffres. Puis là, je me disais, il faut qu'on soit maître de notre propre destin. Là, on rentre en ligne de compte quatre personnes. La première, Robert Thibault, qui dit ok au projet. La deuxième, Serge Saint-Laurent, qui était le VP des ventes marketing dans le temps, qui dit que là, on va les vendre les roues, c'est une bonne idée. Puis Michel Landurand, qui était là aux achats, qui m'aide un peu à encadrer le processus. Puis moi, je pars, puis chance du tonnerre, on cherchait un nom. C'est les années Fast and Furious. Dans ce temps-là, tout était extrême. 2003. Fait que moi, je dis, ben, on va dire Robert Thibault Extrême, RTX. Bang, ça sonne bien en français ou en anglais. Puis c'est trois lettres qui ont un buzz. Exact. Tu sais, ça aurait peut-être, je sais pas moi, T-T-U, puis ça n'aurait pas fait pareil. Tu sais, heureusement, Robert Thibault Extrême, on score. Fait que on part avec ça à la petite échelle. On rencontre un fournisseur chinois au CIMA initialement, trois modèles, safe un peu. Mais moi, ce qui m'avait frappé en arrivant chez Thibault, pour te donner une petite idée, la première semaine, je commande, mettons, je fais un deal avec Primax, puis je commande 200 roues. Puis pour moi, là, c'est comme... C'est beaucoup de roues, là. Je commande, tu sais, je me dis, pfff, j'espère que ça va marcher puis tout ça. Puis une semaine après, je regarde... C'est 50 jours, là, 200. Oui, je regarde, non, mais une semaine après ou une semaine, dix jours après, il n'y en a plus. C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est juste 50 jours dans le fond. Wow! On a une machine ici, tu sais, puis là, je vais voir Serge Saint-Laurent, puis il me dit, ben, ouais, quand tu as du bon produit, tu vas voir que le réseau est capable d'en prendre. C'était aussi la naissance, si tu veux, du Docteur du pare-brise dans le tuning. OK. Le volet de performance du Docteur du pare-brise. Le lien RTX, Docteur du pare-brise, show tuning, a servi aussi de tremplin. Les premiers distributeurs officiels de RTX, bien, c'était à l'époque, il n'y a pas 35, 40, peut-être jusqu'à 50 magasins Docteur du pare-brise qui ont endossé la marque, qui l'ont publicisée, puis qu'on a parti avec cette plateforme-là. C'est comme ça que, dans le fond, RTX a commencé à se faire connaître sur le marché, principalement au Québec. Oui. Une marque complètement inconnue, qui a sorti de ta tête par rapport à toute l'expérience et la passion que tu as de l'automobile. Sorti de l'équipe de Timer. L'équipe complète, mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que, pourquoi on dit le parrain de RTX, c'est que tu n'aurais pu juste être un gars de chiffre ou juste un gars de business. Tu aurais été plus vieux. Mais la personne... Oui, mais ça n'aurait pas été pareil, parce que la personne qui a parti avait la passion, c'est ça. Oui, mais le gars de chiffre, c'était Robert Tibère. Tout à fait. Robert Tibère, il m'a déjà donné une phrase célèbre, puis il m'a dit « Tombe pas en amour avec ton stock. » Bon. Ça, ça veut dire bien des choses. Ça veut dire si c'est bon, tu y vas, puis si c'est pas bon, change de poste rapidement. Essaye pas de t'entêter. Quand tu viens du détail, tu es habitué de pousser ton produit à ton client. En distribution, c'est le client qui décide. Exactement. S'il l'aime ou s'il l'aime plus. Puis s'il l'aime plus, quand même, toi, tu l'aimerais. Rien ne va changer. Non, tout à fait. Robert Tibère gardait toujours un oeil très, très proche sur les inventaires, puis nous donnait une bonne discipline de gestion des inventaires, mais aussi du risque. Quand ça fonctionnait, vas-y, mon Claude. Vas-y à fond. Ça, c'est bon. Tu comprends? Fait que l'équipe que tu parlais au début des quatre personnes, des quatre têtes dirigeantes, c'est toutes des têtes dirigeantes de l'entreprise qui ont été là pendant longtemps, mais il y en a encore qui sont encore là pour les avoir côtoyés aussi. C'est comme ça qu'a été que c'est parti. Fait que là, tu dis, il y a trois modèles. Là, il y a plein, plein, plein de choses qui s'est passées à travers les années. On va essayer ce que ça va donner. On commence avec des modèles gris, corrects, ordinaires. On commence à développer un réseau de fournisseurs. On a fait des roues avec les Brésiliens, Mangos. Très gentils. Puis, les gens étaient super gentils. Zéro point de bord comme livraison, comme qualité. C'était des angles de bateau solides, lourds au max. Tu es sûrement à dire parce que les premières années, en fait, c'était beaucoup de tests, de, comment dire, erreurs, recherches et développement. un peu. Oui, c'est parce que c'était recherchés de l'alimentation. Essayer, erreur. Exact. Je cherchais. Mais on était plutôt prudents. Et puis, à un moment donné, on a fait une rencontre du côté du CIMACHO avec un des fournisseurs de la marque ADR à l'époque. OK. Cette usine-là était au Vietnam. C'est une compagnie qui avait une usine au Vietnam. Tu vois où est-ce que je m'en vais, tu vas partir. Il y avait une usine aussi au Taïwan. OK. Et puis, eux autres avaient une copie d'une roue ADR qui était l'arsenic. OK. Bien là, c'était ça. Ça, c'était ma prochaine question, fait que je vais la poser tout de suite. Je t'ai devancé. Non, non, mais c'est parfait parce que là, comment a été que c'est fait de connaître sur le marché, vite pour un résumé, on a fait plein de capsules avec tout le monde, mais ça part de M. Claude Carrière et de toute l'équipe de Tibère. Et le modèle dont tu es le plus fier chez Tibère? Je te dis l'arsenic parce que quand est arrivé l'arsenic, on parle de 2005, on en avait encore une couple de mille par année. Cette roue-là était notre signature. C'était une roue qui existait dans d'autres compagnies. HD avait ça, puis ADR. Mais quand c'était rentré, c'était le wow factor. Ça, c'était la roue qui était la signature qui a tiré le reste. Tout à fait. Puis si on parle de ça en 2005, comme je dis, il y a d'autres entreprises, c'est qu'on s'entend que dans le domaine de roues d'alliage, un peu comme dans n'importe quel autre domaine, que ce soit les véhicules OIM ou pour les tables ou quoi que ce soit ou les chaises, les designs, les moules sont partagés à plusieurs entreprises. Il va y avoir des exclusivités de temps à autre, il va y avoir des achats, il va y avoir des développements de moules, des designs qui vont être faits, mais il y a quand même de base plusieurs entreprises qui vont partager certains moules à quelques différences près pour faire avancer le marché. Juste qu'au point où tu attiens un certain volume, là, tu peux avoir une exclusivité de moules et de design. Tout à fait. Ce qui est arrivé avec nous parce que la croissance était quand même très forte grâce une fois de plus au réseau et à l'équipe Tiber. C'était le fun que moi, je trouvais des modèles intéressants, en équipe aussi, mais qu'on avait le réseau pour soutenir le bon volume et que le fournisseur restait fidèle. On avait une certaine exclusivité, mais dans les débuts, ce qu'on disait vite, c'est que dans les débuts, quand tu parles de 2005, on est parti en 2003, en 2005, tu arrives avec l'arsenic, il y a beaucoup d'essais et erreurs. Les tests, la recherche et développement, tu disais, c'est un oncle à bateau et ça, c'était fait directement dans le marché. Le feedback du client était là. In-house. In-house, ça a été fait comme ça. À travers les années, ça a brassé, ça a brassé, mais c'était toujours en croissance. On est arrivé à un moment un peu, je pense, charnière de l'entreprise, pas de l'entreprise, mais de RTX en soi, qui, dans ma tête à moi, puis tu me diras si je me trompe, dans ma tête à moi, RTX a changé quasiment, pas à 180 degrés, mais a décidé de faire comme, OK, on est prêt pour les grosses ligues. Je pense que ça a commencé en 2011. Quand on est arrivé avec un 30, 40 nouveaux modèles la même année, si je ne me trompe pas, c'était en 2011. Là, c'est là que tu as fait, OK, on est un vrai gros joueur, on a des bons partenaires, on a des roues de qualité, on a la technologie qui va avec, les essais et erreurs sont terminés, tout est là, on fonce. Un gros changement aussi, Francis, c'est quand est arrivée la loi sur les pneus d'hiver, qui a complètement changé l'industrie, qui nous a permis d'être en volume à l'année longue, avec la roue d'alliage pour les pneus d'hiver. Initialement, quand on revenait quelques années en arrière, c'était un produit de printemps qui tombait très, très soft l'hiver, puis c'était difficile de dire, bien moi, j'ai un business case à six mois par année, pour propulser la marque à un autre niveau, ça a pris la business d'hiver pour que le monde, au lieu d'aller dans la roue, on fait de la roue d'acier aussi, mais au lieu d'aller dans la roue d'acier avec la loi, exact, monsieur, madame, tout le monde, on répond à tous les besoins de tout le monde, puis ton véhicule, il est beau à l'année. Écoute, il y a une petite histoire par rapport à la compagnie qui nous a donné l'arsenic. Au bout de deux ans, je rencontre le représentant à Ossima avec ma commande pour l'année suivante. Il me dit, on a un problème, Claude, il dit, on n'a plus d'usine. OK. Là, je fais comme... Pardon. Je me rappelle, on était dans le coffee shop au Monte Carlo à Las Vegas. Là, je fais comme... À ma tête, je me dis, le gars m'il y a, c'est le chinois. Il me dit, comment ça, t'as plus d'usine? Il me dit, le patron avait un problème de gambling. Ouais. Pardon? Il me dit, les triades sont venues avec des camions puis ils ont vidé l'usine. OK, les triades chinoises sont venues. On n'a plus d'équipement, on n'a plus de machine, on n'a plus rien, on n'a plus d'usine et il va falloir que tu commandes tes roues ailleurs. Ah, barouette! OK, OK, OK. Fin de l'histoire. OK, ça a été vraiment intense avant qu'on puisse arriver puis dire qu'on... Oui, Everim, Evergreat. Merci, bonsoir, compagnie fermée. Hé, là, on avait tombé avec un autre partenaire qui s'appelait Daily Depot à l'époque. Et puis, transcrit le climat, en 2011, là, on avait quelqu'un de solide. C'est là qu'on a fait la... on a décidé d'ouvrir la machine au niveau des modèles en ayant aussi beaucoup de modèles pour l'hiver. Pour l'hiver, des modèles exclusifs, des moules exclusifs à TX. Donc, c'est parti en 2003, on arrive en 2011, là, on explose à 25-30 modèles quasiment de plus. Là, comme je disais tantôt, la qualité est là, la technologie est là, la perception, on est en train de la travailler au niveau québécois, canadien. Tu sais, on allait en Chine assez souvent. les Chinois ont des sous, ont des budgets. Donc, à chaque année, ils modernisaient. C'est toujours le meilleur équipement. On se regarde l'équipement qu'ils ont aujourd'hui, où les usines sont très automatisées. Bien, une roue d'aluminium, c'est tellement l'équipement, ce n'est pas si compliqué à faire, beaucoup plus facile qu'une roue d'acier. On voyait le progrès au niveau de la peinture, au niveau de la structure. On a, tu sais, aujourd'hui, des roues avec des défectures aussi, c'est très, très, très rare. Ah, il n'y a plus quasiment. Ce ne sont pas des innovateurs, mais ils aiment faire une qualité, un produit dont ils sont fiers. Avec un bon partenaire, nous autres, ça nous permet de voir la croissance qu'on connaît maintenant. Fait que maintenant, on est plus dans le plaisir, dans le sens qu'on sait que c'est de la qualité, on sait que c'est léger, on a de la technologie flow-form. Fait qu'on est plus dans le design, dans le fini, dans la couleur, puis de faire bouger un peu la marque dans les saignements de marché. Tu as parlé un peu des véhicules, la Mini Cooper, le Renault 8. Je me demandais quel genre de véhicule, mettons que tu t'es acheté, toi, qui était ta plus grosse folerie, puis si tu as une anecdote avec ce véhicule-là. Parce que vu que tu es un gars de char, tu vas avoir eu au moins 50 véhicules dans ta vie. Fait facile. Fait facile. Non, des fois, le soir, je les compte. Ça en fait beaucoup. C'est pas une folie, mais c'était une Alfa Romeo 993 S4, décapotable, rouge, évidemment, en bon bélier. C'était pour mon 57, cinquième anniversaire. Je me demandais acheter une décapotable, ça va être le fun. Très belle voiture, le fun à laver, tout ça. Là, je fais compter mon anecdote. J'avais acheté la voiture qui était impeccable, mais je n'avais pas vérifié l'huile. La première fois, je suis allé au garage dans un spécialiste Alfa Romeo. Il me fait arrêter le moteur en toute urgence, puis je me rends compte que j'avais 6 litres en moins que nécessaire. Ça fait que... Écoutez, c'était... Le spécialiste automobile qui se gâte pour son 50e anniversaire. Une belle Alfa Romeo décapotable, rouge. Neuf, 40 000 kilomètres. 40 000, quasiment neuf. Pas d'huile dedans, par exemple. Là, tu roulais avec pendant peut-être un mille kilos, genre une semaine ou deux. Au moins un mois. OK. Je trouvais que le moteur claquait, mais je dis, c'est un Alfa Romeo, ça claque de même, puis un cours échauffé. Ça va être correct. Quand les 2 litres montaient, bien, c'était pas si pire. Ça fait que là, tu fais de la course automobile quand tu as 14 ans, mais un véhicule que tu gardes, t'as jamais checké l'huile dedans pendant un mois. Pour un gars de mécanique, bien, bien, c'est clair. Ceci dit, quand la lumière, tu sais, des voitures aujourd'hui modernes, tu n'as même pas de place pour vérifier l'huile, mais c'est ça, c'est la fois que j'ai eu l'air le plus idiot de ma vie. Mais bon, ça faisait du plaisir, ça fait partie du plaisir d'avoir les voitures italiennes. Ah, c'est parfait. Mais j'aimais les italiennes pour la personnalité, mais au quotidien. C'était pas si le fun que ça à construire. Non, pas tout à fait. Puis là, tu me disais aussi par rapport au guide de l'auto, c'est quoi que tu voulais me dire par rapport à ça? Parce que ça, j'attends ça depuis tantôt, mais... OK, bien, j'ai deux histoires du guide de l'auto. Parce que t'as participé 20 ans au guide de l'auto. La fois où j'ai eu l'air le plus fou, c'est qu'on était à Blainville, c'est en 98, sur l'anneau de vitesse du fédéral. Une piste d'essai à Blainville, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est comme un kilomètre comme ça, un kilomètre de banking, un kilomètre. C'était vraiment impressionnant. Puis dans le banking, quand tu vas assez vite, tu peux laisser le volant. OK. J'étais allé, moi, au tout début, une fois avec une démonstration au Pirelli. Puis là, on s'en va pour Pirelli avant de arriver chez le bar. Tu avais 14-15 ans. Non, non, non. Juste avant de arriver chez le bar. Puis là, ils ont une Jaguar XJR, Supercharge. Puis ils font des tours d'auto. Puis là, genre, bienvenue, là, lui, il fait des tours avec une Ferrari, je pense. 355, quelque chose comme ça. Puis les gars, ils embarquent dans le Jaguar, tu freins comment ça marche. Fait que moi, j'embarque dans le Jaguar, grosse quatre places. Puis là, il y a un pilote. Tu mets un casque. Puis là, on part avec ce truc-là. Puis là, il prend le premier banking. Puis là, on accélère. Puis là, on est dans le banking. Puis c'est correct. Puis là, la ligne droite arrière, ça monte, c'est un patente-là qui devait être tweaked à 275 km heure. OK. Toi, tu es dans le véhicule. Puis moi, je regarde ça. Puis là, tu sais, un Jaguar, tu as comme un chat sur le capot. Le chat se fait aller de partout parce que c'est un char anglais. Fait que c'est slack un peu. Puis là, le gars, moi, je lève la tête. Le banking est comme ça. Puis là, il ne lève pas le pied. Puis là, on rentre là-dedans. Bam! Puis là, on est à côté. Puis là, il fait ça de même. Il lâche le volant là-dessus. Là, je lâche le volant. Moi, je fais comme, c'est ça. La force centrifuge, je te regarde là-dessus. Fait que là, on sort de là comme une catapulte, mon gars. Puis là, je fais comme, wow, c'est quoi ça? Fait que, une couple d'années plus tard, Jacques décide d'aller sur l'anneau à Blainville pour faire un test pour amener une Viper au-delà de 300 km heure. Une Viper coupée. En même temps, il amène une Corvette. Ils ont fait un comparatif Corvette-Viper. Ça te tente-tu de me donner un coup de main? Bien, c'est sûr. On pense à ça. Je vais travailler. Je vais faire un Viper. Mais la Viper, qui était coupée, difficile à trouver, arrive de Détroit. C'était la Viper du vice-président du club Viper des États-Unis qui était un haut placé chez Chrysler. Puis c'était difficile de la voir. Puis la voiture est arrivée avec une fille, une madame, qui prenait soin de l'auto. OK. Elle était là sur place. Elle était là pour surveiller l'auto. Puis c'était Jacques Duval puis personne d'autre qui touche l'auto parce que c'était comme s'il y avait été une Bugatti aujourd'hui. OK. Moi, je trouvais que c'était exagéré parce que c'était une Viper. Mais pour elle, c'était vraiment le trésor du trésor. Le Saint-Graal. Oui. Fait que Jacques commence à faire des essais avec la Corvette. Moi, j'installe un slalom puis je fais le slalom avec la Corvette. Jacques était là, il y avait une Porsche qui, tu regardes dans le temps, on prend la Porsche, je fais 270 sous le banking. Là, on est habitué. J'essaie Magetta, c'était pas tenable. J'avais des Bilstein avec une suspension high-back rabaissée beaucoup trop dure. Quand tu arrivais dans le banking, il faut que ça soit souple. Pour que ça puisse... Ça, c'était tellement dur que tu sautais d'un aller à l'autre. Ah! Non, c'était amener ta peur. Là, j'ai fait comme moi. Je fais plus jamais une auto dure comme ça de ma vie. Puis là, dans l'après-midi, Jacques me disait « Là, je t'occupais, je suis un peu en retard. » Il me disait « Tu ferais-tu le test? Fais-moi non le 0-100 puis le 100-0 avec la Viper. » Je disais « La madame, laisse faire la madame. » Jacques n'était pas trop borré. Fait que je fais le 0-100 en prenant soin de pas trop... Pas faire trop un... Pas faire un burn-out. De toute façon, il y a tellement de torque que tu es quasiment en deuxième tout de suite. Là, quand arrive le temps de faire l'essai de freinage, je fais comme d'habitude. Je monte à 100 km heure puis... Tu fous les brakes. Oui, mais il n'y a pas d'ABS, c'est une Viper. Oh! Ça fait que le temps que je m'en rappelle, les pneus prennent en feu. OK, tranquille. Là, je fais comme... Problème. La fille... Là, j'arrête. Là, mon Jacques fait comme... Lui, il part à rire. Là, la fille, mon vieux, elle court vers l'auto, elle ouvre la porte. Elle me sent quasiment par les cheveux parce qu'elle est insultée bien raide. Après, l'auto disparaît. Là, mon Jacques, il tournait, mais il arrête. Il disait, oui, Viper, je ne sais pas. C'est parce que j'ai fait un test de pneus puis le freinage, j'ai oublié qu'il n'y avait pas d'ABS. Histoire courte, il retourne, la fille, les gars de Michelin qui étaient là sur place pour surveiller les pneus au cas où il y avait des problèmes. Il me dit, M. Duval, on va vous donner deux pneus, il n'y a pas de problème, tout est correct. Il prend la Viper puis il fait 299, t'écris ici, .7. Il n'est pas capable de... Il a fait 299,7. Mais il n'était pas capable de péter le 300. Il essayait fort, mais c'est ça qui est ça. Pour finir l'histoire, quelques mois plus tard, on est chez Québexson à Montréal qui est la boutique de stéréo de gamme qui fait le lancement du guide de l'auto qui est ici. Et puis moi, je suis dans la foule avec tous les invités, les amis de Jacques puis tout ça, puis des gars de l'industrie. Là, Jacques parle de bon le guide de l'auto, babababa, puis j'ai une petite histoire à raconter. Il me dit, Claude, viens d'où ici, s'il vous plaît, d'avant. Puis il t'a fait compter ça pendant le lancement du guide de l'auto. Il dit, j'aimerais ça que tu racontes pourquoi on a deux pneus à vendre ici à mettre à l'encant parce que tu les as scrappés en essayant la Viper. Je suis obligé de raconter l'histoire devant le monde. Tout le monde trouve ça bien drôle, pas moi. puis Michel Barrette achète un des pneus pour faire une table à café. En ce moment, peut-être que Michel Barrette a quelque part... Oui, il y avait le pneu de Viper qui a fait une table à café avec ça. Il l'a peut-être encore depuis 1998, le pneu que toi t'as fait pogner en feu avec l'auto. Je t'ai pu te raconter en avant pour dire comment je ne savais pas conduire. Wow! Mais non, mais là, c'est une excellente anecdote, mais tu ne peux pas dire que tu ne sais pas conduire. Non, mais tu sais... Tu ne peux pas dire ça, Claude. Je n'ai jamais été personnellement impressionné par la Viper. Je trouvais que c'était un truck. Puis je trouvais que ça... Non, mais je trouvais que ça sonnait comme un truck d'UPS en plus. Le V10 avait vraiment un drôle de son. J'ai un ami à Chicago qui travaille encore pour nous puis il y en avait deux puis il jurait juste par cette voiture. Je trouvais que c'était un petit peu... Un petit peu overrated? Non, mais c'est rough. Ce n'était pas mon goût, mais tu sais, c'était vraiment le... C'était plus rough. C'était plus rough. L'américain. Oui, exactement. C'est ça. Au max. Je pouvais comprendre que quelqu'un... J'ai connu quelqu'un qui en avait une puis il n'avait peur. C'était vraiment une voiture d'un grand défi à piloter. Mais c'est là qu'on peut comprendre puis qu'on voit puis qu'on fait le recap complet de quand tu es parti à 12, 13 ans, 14 ans. La passion de l'automobile, elle ne va jamais te lâcher. Puis je suis sûr qu'encore aujourd'hui, peu importe le véhicule que tu conduis, de temps à autre, tu as un peu de plaisir dans ton véhicule. Ben oui. Voilà. sur tout ce qui se passe en 2022, si on n'a pas de quoi, mais tu es encore aussi en arrière du volant. Oui. Tu vas être encore... Je mets des guillemets, un peu moins peut-être, mais je mets des guillemets quand même, mais tu es encore un bon enragé du volant. Il y a un bon plaisir de conduire. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que jamais. Il faut choisir le moment. Mais c'est une place où je vais beaucoup relaxer. C'était souvent les grandes décisions de ma vie, je les ai prises au volant. En faisant une balade. C'est ça. C'est beau ça. On va finir là-dessus. Merci, Claude. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada